Délité accordée à Canal Congo Télévisions, Radio Liberté, Kinshasa, bienvenue à ce nouveau magazine, votre magazine alors le tout premier de la semaine, qui est lundi 8 avril 2024, je leur ai le plaisir de vous le présenter, je sais qu'il fait beau ce matin à Kinshasa, nous allons parler Congo, vous le savez certainement, l'actualité qui reste est dominée par la sortie du gouvernement, une semaine après la nomination de Mme Judith Toulouka, on ne sait pas, quand est-ce que le gouvernement sera publié, en tout cas la grande question de ce matin, les invités sur ces plateaux des kiosques devront analyser cette question, mais aussi nous allons parler, vous le savez certainement, de ces questionnements autour du voyage du chef de l'État au Rwanda, la Belgique parle de la présence du président, la présidence à travers la porte-parole du président de la République a dimenti formellement cette information, ce matin, nous allons essayer d'analyser également, nous interroger sur le pourquoi de la non-considération, ou la non-prise en compte de différents massacres à l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez que le Rwanda célèbre le 30e anniversaire du génocide rwandais, est-ce le revenu pour que le Congo également puisse vendre, non-mort, vendre le massacre à l'est du pays ? Pour en parler ce matin, sur ces plateaux des kiosques, nous avons deux invités, il s'agit de Messebisselo Undo Simaou Eric, il est politologue et juriste, je m'en vais recevoir, merci d'être venu ce matin, bienvenue ici sur ces plateaux des kiosques. Bonjour à vous, merci pour l'invitation, merci pour la réception également, je permettez que je sois lié la grande équipe de CCTV et puis de Kiosque, donc c'est vrai que c'est une chaussage très très beau, beaucoup de pluie, les routes sont inondées comme d'habitude, et que c'est dommage qu'après tant d'années de nos amis au pouvoir, nous ne voyons pas de changement concrète sur la vie, c'est ça la vie des Congolais, c'est le quotidien. Et malheureusement aussi, c'est vrai que l'actualité va nous amener à en discuter, le fait que nous éludons volontairement de la mémoire collective, nos morts à nous, notre génocide à nous, et notre capacité surtout à être ensemble, pour pouvoir avancer et regarder à l'horizon de manière unifiée. Et c'est vrai qu'avec des sorties comme nous avons vues dernièrement de la démiable, soit disant qu'on est en train de tailler une liste des opposants. Nous allons y revenir, surtout avec... Qui serait le soutien de l'AFC, c'est un peu... Il y a encore Claudel Loubaya qui a publié sur son compte X la l'image. Nous allons en parler au cours de ces magazines-kiosques. En face d'Euric Bissélo se trouve Pascal Oundje ce matin. Nous allons également les recevoir pour vous, chers auditeurs, des spectateurs et des spectateurs de ces magazines-kiosques. Merci d'être là, Pascal. Bonjour mon frère et confrère. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Très merci, un bon début de semaine. Il est vrai que, comme tu as dit plus tôt, quand il pleut... Il fait beau. Il fait beau, mais il ne fait pas beau, hélas. Quand même là, on vous félicite d'être venu, parce que beaucoup de gens ce matin, par exemple, nos spectateurs ont constaté qu'on n'a pas présenté le magazine Rendez-vous Auditeur. Exact. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont pleins de la même situation, un peu comme l'a dit tout à l'heure. Les conditions sont très difficiles. C'est de l'état, je le dis, quand vous prenez les trois communes proches de la ville ici, les conditions de fréquentation deviennent impossibles. Aucune avenue, tout est délabré. Et dans ces conditions, lorsqu'il pleut, c'est catastrophique. Voilà pourquoi... Alors là, il faut pleurer... J'ai créé qu'on connaisse les conséquences à travers la ville, parce qu'il n'y a plus toute la nuit, lorsqu'il n'y a plus de caniveaux, lorsqu'il n'y a plus de routes pour canaliser... À qui la faute ? Est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il est rempléré sous Kabila ? Non, mais quand ça ne marche pas, il faut savoir dire que ça ne marche pas. À ce jour, Pascal, je le dis, je m'interroge, est-ce que le fait qu'on n'ait pas le gouvernement, que les travaux de réhabilitation des routes ne sont pas faits ? C'est impossible. L'OVT existe ? L'office des routes existe ? Il faut qu'il y ait des caissements de fonds ? Mais des caissements de fonds à partir du moment où vous voyez que les conditions deviennent insupportables, il n'y a plus de routes. Bon, quel genre de prétexte, quel genre d'échappatoire on peut trouver ? Qui, le gouvernement, Valéa ? Mais le responsable, c'est... C'est le président. C'est ceux qui gèrent le pays, non ? C'est clair, il n'y a pas moyen de dire les choses de traitement. Donc, il faudrait maintenant qu'on se penche, qu'on comprenne que la capitale, la ville de Kinshasa, c'est le miroir de notre pays. Pascal, depuis toujours, mon combat, j'ai démontré hier, je disais ceci, je vais reprendre. Si Kabila, son temps, avait aimé ce pays, il allait transformer la ville de Kinshasa. Pascal, je disais toujours que sur les faits de cas très communes, vous prenez Selle, vous prenez Maluku, vous prenez Massina, vous prenez Ngaba, tout ça, pendant 18 ans, aucune commune n'avait bénéficié, mais puisqu'il n'y a pas de route asphaltée. On ne parle pas d'électricité. Actuellement, Kinshasa, c'est... Non. Le même discours, je le reprends aujourd'hui. Il est vrai qu'à un moment, j'ai vu ces élans. Vous allez à Massina, j'avais vu Kouloumba, réhabilité. Vous venez en Jili, j'ai vu Sekoumaf, réhabilité. Vous allez en Selle, j'ai vu Terre jaune, réhabilité. En fait, construite pratiquement, une route construite. Vous venez ici, à Ngaba, j'ai vu Kikuit, construite. Une route construite. Vous allez... Ça, j'ai vu, d'accord. Mais à ce jour, en toute réalité... Que rien ne va. Rien ne va. Je vous cite ici trois communes qui sont proches de la ville. Vous prenez... Non, vous nous appelez autrement, d'une manière tacite, à la démission des autorités ? Si on peut comprendre. Non, pas question de la démission. Ici, c'est de la... Sur l'autre, si on le ferait. Non, non. Sur l'autre, oui. Effectivement. Moi, parce qu'ici, on va trouver un prétexte. On va dire que le gouvernement est démissionnaire. D'accord. Mais c'est comme ça que je dis. Ce prétexte ne tient pas debout du fait que nous avons des sociétés, n'est-ce pas, habilitées à construire des routes. Entre autres ici, l'office des routes... Parce que plusieurs fois, ils se sont pleins également du non-approvisionnement. On les approvisionne presque pas, c'est dans ce qu'ils ont avancé. Bon, je n'en sais pas trop, mais le constat est que, à ce jour, rien ne va. D'accord. Vous avez un véhicule, vous ne saurez pas roulé, vous êtes à pied d'ailleurs, vous ne saurez pas marcher, et donc, totalement délabré, il faut une prise de conscience pour que le travail soit fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Merci. Pascal Ongé, ce matin sur Plateau. Voilà, de quoi, merci beaucoup. Je crois que nous allons faire cet exercice à l'heure d'analyse. Merci rapidement. Vous allez introduire les sujets, le tout premier, Pascal va introduire les secondes, un peu comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Je voudrais qu'on puisse commencer par là et finir par cette affaire, cet questionnement, ce questionnement sur la présence, ce qui est dit au Rwanda. C'est vrai que ça a fait polémique, mais on va y arriver. Pascal devra donner le goût de ces sujets. Mais d'abord, j'aimerais que vous parlez de la nomination récente, madame la première ministre, Judith Toulouka. Là, vous avez suivi cette nomination, mais une semaine après, pas toujours le gouvernement. C'est vrai qu'au Sénégal, on a fait les choses autrement. J'aimerais que vous puissiez nous donner votre point de vue sur ce qui est aujourd'hui, les lèvres de presque tous les Congolais, la priorité du gouvernement à venir. Est-ce qu'il faut parler du social comme priorité, comme beaucoup l'ont dit, étant donné qu'on ne sait pas, finalement, le vrai taux aujourd'hui du dollar américain, s'il faudrait parler en termes d'échange ? C'est vrai qu'au sortir de... à la désignation de madame Toulouka comme premier ministre, j'étais dans votre plateau, en tant que citoyen du Congo central, parce que j'ai vu de l'émulation, d'exaltation auprès de mes compatriotes du Congo central, en tant que femme, parce que j'ai senti un groupe de femmes dire « Voilà, nous sommes contents, la première fois, nous sommes contentes parce que la première fois est nommée une femme, la magistratie suprême, premier ministre de Surcroît, ainsi de suite. » Et puis, en tant que, je crois, analyste, je me suis quand même remis en question, à part féliciter madame Toulouka pour elle et sa famille, concrètement, il faut quand même être réaliste. La politique, ce n'est pas l'improvisation. Madame Toulouka vient d'un gouvernement démissionnaire, donc elle fait partie de l'équipe dirigeante qui a accompagné le chef d'État. On ne change pas l'équipe qu'il y a un dit-on. C'est qu'il considère que l'équipe qui est là a gagné, et le chef d'État n'aurait pas dit qu'il a commis un certain nombre d'erreurs, et nos Congolais doivent attirer les conséquences que dans leur stade, après 5 ans de gestion, on considère que c'est acquis, ils vont déjà venir. Alors que non, rien ne va. Donc la réalité veut que au-delà de cela, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. La politique que le chef d'État veut imprimer, c'est celle que Madame Toulouka doit porter. C'est ça qui était défini dans la Charte de l'Union Sacrée. Mais sauf que nous avons des politiciens qui visent prioritairement leurs propres intérêts pour sortir des élections après les élections et la Charte de l'Union Sacrée n'existe plus. Le chef d'État nous a parlé de ces six programmes, six chantiers et c'est cela qu'on attend d'un chef de gouvernement de sa majorité. Il n'y a pas une oppression. À plus forte raison, si je ne me souviens bien, l'informateur avait prétendu avoir dépassé le stade de formateur et d'informateur et être passé dans le formateur, c'est-à-dire former un gouvernement. Donc, Madame Toulouka est là pour prendre constat que il y a eu déjà un gouvernement... Vous avez des ceux qui pensent, je ne m'aurai pas à vous interrompre, vous avez des ceux qui pensent que quelqu'un m'a dit que c'est le Premier ministre c'est Augustin Kabouya. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a passé de l'informateur au formateur du gouvernement. Vous avez dit que Madame Toulouka ne viendrait qu'à constater ou c'est ce qu'on voulait dire autrement ? C'est ça qui a été dit. C'est ça qui a été dit dans le chef de ceux qui accompagnaient Augustin Kabouya. Je ne pense pas que Augustin Kabouya ait les épaules d'un Premier ministre soit en sincère quand même aimant le pays. Non, je voulais dire qu'elle est... Oui, oui, mais c'est ça qui a été dit. C'est ça qui a été dit. Oui, le chef d'État a tellement apprécié le travail de l'informateur. Il a demandé qu'il passe dans la phase du formateur. C'est ça qui a été dit dans le bureau notamment Elisabeth Tembo et Kamel quand il passe dans les médias qui travaille avec Augustin Kabouya. Mais concrètement dans cette réalité, dans ce contexte, si on doit retenir que Mme Toulouka est compétente, elle peut avoir la prétention, on peut lui donner le... Est-ce qu'elle aura ou elle a le meulier ? Si on regarde aussi par où elle est passé le plan, je suis dubitatif si on devrait évaluer le travail qui a été produit au plan. Je serais dubitatif de dire que c'est un travail qui a été réussi, qui a été abouti. maintenant concrètement les Congolais doivent savoir une chose, ils ne doivent pas attendre autre chose Mme Toulouka que je sais que le chef d'État veut. C'est-à-dire si les choses ne vont pas, ce n'est pas Mme Toulouka, c'est le chef de l'État ou en tout cas le gouvernement parle. Il y a toujours un gouvernement parallèle qui s'établit de ces puissants qui s'entendent entre eux qui sont au gouvernement, qui sont autour du chef d'État, qui discutent de la politique des nations sans intégrer le Premier ministre et elle n'a pas les mains libres et c'est ça une réalité. Et c'est vrai que quand on regarde la situation du pays, il est quand même dommage de constater effectivement que parce que le Premier ministre du gouvernement n'est peut-être installé qu'une fois que le bureau définitif de l'Assemblée nationale est installé, mais tellement il y a des chamailleries, il y a des discutaillements entre personnalités politiques qui visent leurs propres intérêts et ça depuis toujours, et bien voilà, ils se manquent complètement de la façon dont le pays évolue et vers où il va parce qu'eux, ils sont bien, ils ont de l'argent, ils payent, ils ont des musimis, des meubles, des biens, des richesses et ils vivent par-dessus tout sur le dos de l'État. Pour eux, l'argent sort effectivement, pas pour les Congolais. Alors, s'il faudrait parler en termes de priorité, est-ce que vous êtes ceux qui pensent qu'il faudrait privilégier aujourd'hui les socials ? Un peu oublié parce qu'elle est venue du ministère du Plan, vous l'avez rappelé ici, il faudrait penser à d'abord à s'occuper du ventre des Congolais. Oui, le social passe pour moi par trois chantiers au-delà de la sécurité effectivement. Le social passe par le fait d'abord de payer ceux qui travaillent et de les payer correctement et à temps et avec leurs arriérés. Le social veuille également qu'il y ait une gestion d'une véritable politique d'aider d'organisation, c'est-à-dire empêcher que le dollar soit la monnaie locale, la monnaie utilisée par l'administration et par les autorités de l'État. Et finalement, le social veut aussi qu'on crée des emplois. On crée des emplois. C'est la grande réflexion. Il ne s'agit pas d'arriver sur un plan de dire je vais créer 6,4 millions d'emplois. On ne crée pas des emplois avec des encartations mais on crée par un programme sérieux, ambitieux et avec des investisseurs. Ce n'est pas l'État qui va créer mais ce sont des investisseurs. On ne va pas nous parler des chantiers sans quatrième territoire. Ça ne crée pas de l'emploi proprement dite. Ce sont des emplois pour montaner et sûrement qualifiés de ceux qui sont qualifiés viennent de Kinshasa pour aller terminer la chantier et revenir. Une fois que ces chantiers sont terminés, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Donc il faut vraiment insécurité. Personne ne viendra mettre tout son argent là où les bruits des arbres sont... Merci beaucoup à vous Bicelo, Érika, pour cette analyse. J'aimerais que Pascal on ne puisse répliquer. Tout à l'heure, il a rélevé un élément important pour dire que Madame, je vais commencer par là, Madame Tonouka n'a pas le même libre autrement. Elle a le même lié. Ça veut dire qu'elle n'a qu'une figurante. C'est qu'elle n'a pas voulu se ressortir. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est un jugement très erroné du fait qu'à peine qu'elle est nommée, je ne sais pas si elle a correctement commencé son travail. Pourquoi je le dis ? Lorsqu'il faut faire une étude comparative, depuis que nous avons commencé les élections, nous avons eu le Premier ministre Gizenga, Mouzito, Matata, Badibanga, Brino, le jeu fatigué, là, c'est qui encore ? Ilunga. Ilunga. Finalement, Sam. C'est seulement Matata qui a fait, je crois, c'est dans les dizaines de jours, on n'a pas traîné pour avoir le gouvernement. Tout le reste, c'est beaucoup de temps, parfois et moins. Pourquoi ? Oui, mais justement, je ne m'encourage pas, mais je dégage une analyse. Parfois, c'est moins, parce qu'il y a des tractations politiques. Mais ici, alors qu'il a dit tout à l'heure que nous avons connu... J'arrive parce qu'il a parlé de l'informateur et du formateur. Oui. Effectivement, il y a eu cette mutation de la mission. Il a été, de part, informateur, finalement formateur. Pourquoi nous le disons formateur ? Parce qu'au-delà d'identifier la majorité, cela le travail de l'informateur, il a été aussi appelé à Augustin de pouvoir dégager les principes de partage du pouvoir au sein de cette majorité. Le travail que ferait le Premier ministre, c'est ce que... Augustin a fait. Mais, Madame la Première ministre va faire quel travail ? C'est... T'apprécier, selon vous ? Non, les noms maintenant. Il va sélectionner les noms parce que le principe... C'est une proposition d'Augustin Cabrièges. Si vous voulez envoyer, vous, parti politique, vous devez aligner au moins trois noms. Et c'est elle qui va faire ce travail. D'accord. Les sélections ? Bien entendu, avec le chef de l'État parce qu'il faudrait qu'on tienne compte, n'est-ce pas, de... non seulement de la qualité des gens qu'on devra sélectionner, mais en même temps de l'équilibre géopolitique à travers notre... Il a révélé un élément disant tout à l'heure que la plupart de gouvernements n'arrivent pas à produire des résultats et se compter tout simplement parce qu'il y a une forme de gouvernement parallèle. Et quand il dit ça, il fait allusion à ceux qui sont autour du chef de l'État qui parfois isolent le Premier ministre. Je ne veux pas avoir tous les jugements parce que le gouvernement parallèle pour l'établir, c'est difficile. C'est une appréciation de personne et chacun de nous. Voyez-vous ? Ce que nous devons dire, c'est que les conseillers comprennent leur mission, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont ministres. Ils n'ont pas de secteur spécifique de gestion. N'est-ce pas ? Ils ont des secteurs pour apporter conseil au chef pour que cette fois-là, dans la matérialisation de ce que le chef aura compris à travers ses conseillers, peut insurer le Premier ministre, le Premier ministre peut insurer finalement le gestionnaire du secteur sur le terrain. Ça veut dire le ministre. C'est de cette manière qu'ils doivent comprendre leur mission. Mais parfois, il y a ce petit conflit des rôles, mais je ne veux pas dire clairement ici qu'il y a un gouvernement parallèle. Ce ne sont pas tous les conseillers qui font autant, mais s'il y a des gens qui s'égarent, nous ne pouvons pas les encourager. Troisièmement, il faut comprendre que Madame la Première ministre a accès son travail sur trois axes. Il y a l'axe sécuritaire, l'axe économique et social. Je ne sais pas si elle m'avait suivi parce que par le passé, je disais que le prochain Premier ministre doit être celui qui sait comprendre correctement cette question de l'Est. D'où nous venons ? D'où vient le conflit ? Et qu'est-ce qu'il faut avec qui il faut combattre ? Si on imprenait ce qu'il ne sait pas comprendre ça, on n'aura pas résolu le problème. Sur le plan économique, j'ai démontré ici qu'il faut valoriser le ministère de l'Agriculture. Telle qu'elle a la ciné ne va pas comprendre qu'il faut valoriser le ministère. J'ai toujours proposé qu'on transforme le ministère de l'Agriculture à la vice-primature. C'est de là que la vraie conception de l'économie va commencer. On va sans sens. Nous allons devenir l'économie interne, le plan de l'économie, de la politique interne de notre économie à travers le ministère de l'Agriculture. Et après, il faut valoriser maintenant le ministère des petits témoins des entreprises. Elle a parlé de la stabilité du taux d'échange. Ça passe par là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui ne permet pas, hélas, aux expatriés de vendre en détail. Mais nous voyons le contraire sur le terrain. Et c'est à la protection de nos commerçants à travers l'application de cette loi que nous aurons finalement des millionnaires tels que voulus. Et maintenant, l'État peut inciter la population à y croire. Vous continuez à y croire jusqu'à là ? Souti Sékédi. Je dis ici parce que nous avons une nouvelle première ministre qui est arrivée et nous donnons nos points de vue pour qu'elle prenne ça en compte. D'accord. Ne pas le faire, c'est échouer sa mission. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Troisième ministère, je le dis toujours, le ministère de Commerce extérieur. C'est son ministère qui atténue un peu le choc de la politique économique conçue à l'extérieur, qui passe par l'importation. Et c'est l'OCC qui doit nous aider à travers, avec le ministère des tutelles. Et c'est de cette manière. Lorsque ce qui vient de l'extérieur arrive chez nous et qu'on trouve déjà la production, mais ça ne va pas s'imposer sur nous. D'accord. Vous voyez-vous ? Ça va trouver l'équilibre et le taux va baisser. Si elle ne comprend pas cela, il est difficile. Mais je n'ai pas compris lorsqu'elle dit « Je veux me battre pour le social et pour la stabilité du taux dans l'économie. » Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Trouver solution à la question de la stabilité du taux, c'est trouver solution à la question sociale. Alors, Pascal, vous allez répondre... Donc, les trois axes qu'elle a choisis font partie des six axes, en tout cas, du chef de l'État pour ce quinquennat afin de résoudre des questions prioritaires de la nation. Et donc, pour ça, je pense qu'elle est dans la bonne voie. D'accord. Alors, vous êtes ceux qui pensent que parce qu'elle a échoué, selon ce qu'a dit tout à l'heure Bicelo-Éric au ministère du Plan parce qu'on n'a rien vu. Là aussi. Là aussi. J'aimerais... Attendez que je finis ça. Est-ce que vous pensez peut-être que le secteur qu'elle a occupé hier n'est pas à confondre aux fonctions qu'elle occupe aujourd'hui et qu'elle peut faire quelque chose de bien ? Ça, c'est la question que je pose la toute dernière avant que nous puissions migrer au second sujet. C'est pas seulement Éric. J'ai entendu beaucoup de gens revenir sur ça. Ils n'auront que et n'être nommé comme ministre d'État au plan qu'en mars 2022. Non, qu'est-ce que je dis ? En mars 2023. 2023. C'est qui a piloté les projets pour 155. Ça n'a rien à voir avec le projet 155. Et Pascal, je suis le mieux placé pour vous expliquer cette question. Allez-y, parce que vous êtes là. C'était avec Christian Moano. Parce que vous êtes là. Je vous ai toujours une dernière fois nous étions à la conférence des gouverneurs à l'Équateur en Bandaka précisément. C'était pas avec elle. C'était avec Christian Moano. Et c'est là qu'on a apprécié la question. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que sur les trois partenaires parce qu'il y a d'autres qui disent bon, ce projet piloté par le PNUD. Non. Ce projet piloté par trois partenaires, il y a le PNUD, il y a le BSECO, il y a le CFF. Le mauvais constat malheureusement, c'est que c'est le PNUD qui évolue lentement sur les structures des Nations Unies, vous savez comment leur mode opération. Lentement, le BSECO et le CFF ont fait leur travail normalement. Pendant ce temps, la pauvre n'était pas encore là. Ah, vous l'appelez la pauvre. Elle est victime ? Je dis la pauvre parce qu'aujourd'hui tout le monde dit d'elle que si ce projet, si ce projet, selon eux, serait en train de patauger, c'est elle qui est responsable. Et je dis ici, le projet ne patauge pas. D'accord. Voyez-vous ? Donc, lorsqu'on a conçu le projet, elle n'était pas encore ministre d'État. Elle est venue, si on peut la reprocher, c'est sur le plan du suivi. Et Pascal, j'ai fait ce constat lorsque j'arrive à Lodja. Je change avec le responsable du CNUD. Je pose la question à quel endroit vous avez érigé maintenant vos constructions. Ils me disent, mais c'est des endroits très isolés dans la forêt équatoriale. mais l'accès est difficile. Voyez-vous ? Et donc, c'est sur ce plan-là, la cartographie n'a pas peut-être été correctement conçue et c'est le suivi qui aurait posé problème. Mais le reste, je pense, n'a rien à voir parce qu'elle est venue trouver ce projet déjà en application et c'est pratiquement vers la fin du mandat qu'elle est venue. Je ne suis pas là pour la défendre, mais j'explique simplement ce qui s'est exactement passé. Il ne faudrait pas qu'on dise parfois n'importe quoi, même lorsqu'on ne maîtrise pas la question. Voilà pourquoi j'essaie d'apporter la lumière sur cette question que le projet au ministère du Plan à son temps a été porté par l'ancien ministre du Plan qui est M. Christian Mouando. D'accord. Alors, on va aborder le second sujet. Je veux qu'il introduise. On va respecter les principes. Vous avez introduit les premiers sujets. Il va introduire les seconds et vous allez répliquer bien entendu en profitant de votre étendant pour réagir par rapport à ce qu'il a dit. Alors, Pascal, le problème, quelqu'un m'a mandaté ce matin de vous poser la question de savoir où c'est trop Félix ce qu'il dit. Pascal, on m'a dit que vous étiez mieux placé pour nous donner cette information. Comment je peux être mieux placé parce que je ne suis pas seul conseiller. Bon, s'il m'est béni déjà, ce sera une bonne chose. Mais je pense que Pascal mérite mieux d'avoir un secteur de gestion. Je n'ai pas les informations du chef. Je peux vous dire que je suis très mal placé pour savoir tous les mouvements du chef. Je ne suis pas dans le précaré. Peut-être que les gens pensent que Pascal est dans le précaré. Je ne suis pas dans le précaré. a passé nuit aujourd'hui ici, chez lui. Est-ce qu'il a passé nuit ailleurs ? Je n'ai pas d'informations. Est-ce que vous avez suivi la RTBFA ? J'ai suivi les gens spéculés. Non, je parle de la RTBFA. Oui, mais ça, je n'ai pas suivi, mais je veux dire. Moi, j'ai suivi les gens spéculés. Dire qu'il est allé en vacances. J'ai, de mon point de vue, compris qu'il s'agit d'une accusation gratuite pour le salir. Pourquoi je le dis ? Quand vous prenez, par exemple, si vous êtes sur Facebook, le groupe Bossolo Napolitik, très infiltré, vous prenez le groupe Très infiltré ? Très infiltré, vous prenez le groupe C'est un confrère, on doit avoir des précisions quand vous donnez certains mots. Je dis le groupe Facebook. Ah, ok. Infiltré par les noms congolais, des gens qui envoient des messages. D'accord, ok. Vous prenez Ralik, sur Facebook, très infiltré, je ne sais pas qui gère ça, très infiltré. C'est ce que je vous dis, vous prenez, vous prenez, on n'a qu'un seul compte, je précise parce que vous citez Ralik, on n'a que le compte C-C-T-Viralik officiel. Jusqu'à là. C'est Facebook, c'est comme peut-être les gens qui ont pu rater. Nous aidons les gens à comprendre lorsqu'ils sont dans ces groupes-là. D'accord. Vous prenez le groupe KPI. Très infiltré. Très infiltré. Vous regardez même les noms, vous allez vous rendre compte que ce sont des noms fictifs et parfois des noms étrangers qui ne disent que le mal du pays. Et du chef. Bon, le chef incarne le pays. Ils ne disent que le mal du pays. Il est difficile de suivre parfois un point de vue favorable pour le pays. Qu'on nous tue. Ils vont vous dire non mais voilà, il ne faut rien. Que nos militaires occupent des espaces. Ils vous disent que c'est le contraire. Et quand c'est le Rwanda qui le fait, vous sentez comment ils ascendent le Rwanda. Donc, ces trois groupes sont tellement infiltrés. Mais si les informations, la fameuse information, et ça, j'ai vu de ces groupes-là, et dire que le chef est allé en vacances, c'est comme ça que je dis que je ne peux pas faire crédit à une telle information. C'est tout que les pays sont en guerre. Je garde ma peau de journaliste en même temps. Il faut vérifier l'information, il faut l'authentifier et c'est alors qu'on peut l'informer. Parce qu'à toutes les parties du fait que le Rwanda célèbre son 30e anniversaire, c'est depuis hier déjà. Beaucoup ont parlé de la présence du chef, effectivement. Vous avez cité le précaré Tithina Salama qui a totalement rejeté l'information. Le problème, aujourd'hui, puisque nous avons évoqué tout à l'heure au début de l'émission, est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à vendre nos morts pour que demain, le Congo également puisse célébrer ses morts un peu comme le fait le Rwanda aujourd'hui? Effectivement, c'est notre faiblesse. Le Rwanda est parvenu à convaincre tout le monde. Je suis arrivé une fois là, mais l'impression que vous aurez, c'est la compassion. Vous aurez la compassion parce qu'on vous étale les différents crânes. Même des gens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, ils sont allés les déterrer et on a exposé les crânes. Mais nous ne faisons pas ça. C'est ce que le Congo a connu et a subi. C'est dix fois ce que le Rwanda a connu. Je dirais dix fois ce que le Rwanda a connu. Mais malheureusement, depuis lors, nous n'avons pas une politique d'une conception de la vente de cette image à l'extérieur pour que les gens comprennent effectivement qu'au Congo, il y a un génocide qui a été ou qui continue à être effectué. au-delà même des génocides aujourd'hui. Mais, je voudrais expliquer quand vous prenez l'accord du 23 mars 2009, il y a une autre disposition de la déportation en vouture pour vous chasser et prendre d'autres gens, d'autres personnes pour vous remplacer. C'est comme ça qu'à un certain moment, il y avait des massacres et ça contrôle à l'Est. Et on l'a fait de manière perpétuelle pour vous mettre dans un état tel que vous ne serez plus resté chez vous. Vous devez quitter, vous devez fouiller. Et lorsque vous allez fouiller, c'est d'autres personnes qui occupent votre espace. Et là, c'est définitivement. Mais malheureusement, nous, on n'a pas conçu un truc. On aurait dû construire un cadre où un visiteur lorsqu'il vient, il comprend ce qui se passe au Congo. ni document, ni botin, on n'a pas un botin, ni... Mais avec les dernières campagnes, j'ai pas de donner parce que ça a influencé presque tous nos grandes stars du monde qui ont relayé les messages de massacres à l'Est des pays, on peut espérer que, bien que beaucoup ont dit, tu sais, qui dit 5 ans, on n'a pas réussi à convaincre les mondes, un peu comme vous l'avez également élevé, on peut espérer que ça peut changer dans quelques... C'est qu'il y a aussi une chose. Le discours de démontrer effectivement que c'est le roi qui est responsable. Donc, tout ce discours, il est dit, il dit à son homologue sans embâche. Ça, il a réussi. Mais là où nous n'avons pas réussi, regardez, aujourd'hui, nous avons le journaliste Onana Charles qui expose cette question clairement à travers ses publications. Mais les Congolais ne savons pas l'appuyer, ne savons pas l'accompagner. Qu'est-ce que nous faisons au contraire ? Il est venu organiser des colloques ici. Souvent, les salles étaient vides. C'est le moins l'unique que j'ai vu beaucoup d'étudiants ailleurs, partout. Donc, nous-mêmes, nous ne savons pas interroviser cette question pour vendre l'image à l'extérieur qu'effectivement, ce qui s'est passé au Congo en termes de massacres, en termes de génocides, beaucoup de Congolais ont perdu leur vie à cause du Rwanda et voilà pourquoi vous ne pouvez pas appuyer le Rwanda si déjà vous savez condamner le génocide du Rwanda parce que vous partez maintenant compatir avec les Rwandais mais vous ne pouvez pas en même temps accompagner ceux qui ont connu le génocide mais qui commettent le génocide ailleurs. pour ça, je constate de mon point de vue que le Rwanda pose un acte contraire. N'est-ce pas ? Il pleut, il déploie le génocide mais il commet le même génocide dans un autre pays. Éric Vicelo à qui incombe cette responsabilité de la faiblesse ? C'est-à-dire qu'Abila presque beaucoup de gens en ont parlé tout à l'heure parce qu'elle a rélevé l'accord du 23 marx 2009, c'est ça ? Alors, est-ce qu'il faudrait charger Tisekedi ? Il a dit que Tisekedi a fait quelque chose. Il a montré à la face du monde que le problème c'est Kagame, c'est les Rwandais. Est-ce qu'il y a Kagame qui célébre le génocide avec moins d'un million de morts, le Congo qui a perdu plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, sous Tisekedi, la même question posée à Pascal Borevien, on peut espérer qu'avant la fin du mandat de Tisekedi qu'on puisse retrouver quelque chose de cette nature. Tout d'abord, permettez que je corrige quelque chose sur le plan de développement du 845 territoire qui a été adossé au plan national et stratégique du développement de 2019 à 2023. Donc, on sait que l'organe budgétaire, c'est lui qui délivrait les fonds, c'est justement le ministère du plan, le ministère d'État du plan. Ce programme a été désarticulé sur trois points en termes de décaissement. En 2021, 300 millions de dollars, en 2022, 700 millions de dollars et 660 millions de dollars en 2023. En novembre 2023, nous avons eu Mme Toulouka dans les ondes de radio de la place qui nous explique l'évolution du programme des 145 territoires. Elle explique avoir décaissé la totalité de l'argent auprès des trois agences d'exécution dont PNUD, le bureau central de coordination, donc BSECO, et la celui d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Eux, ce ne sont que les exécutants, mais le financement, celui qui planifie, qui se fait le suivi, c'est le plan. Et elle a dit ceci en novembre. Tout à l'heure, Pascal disait qu'on aurait peut-être réproché, on aurait dit peut-être réproché à Mme Toulouka le fait de n'avoir pas bien fait le suivi. De ne pas avoir bien fait son travail. C'est exactement ce qu'on parle. Puisque, en termes de suivi, on décaisse la totalité de l'argent, mais elle était en incapacité en novembre de nous dire le taux d'exécution, ce qui est d'autant plus grave, qui flottait entre 20 et 50 %. On lui pose la question comment pouvez-vous décaisser la totalité de l'argent alors que le taux d'exécution est aussi faible à la pathologie. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas bien fait son travail. Avec autant de millions de dollars. Tu ne l'as pas bien suivi. Alors, on aborde. Merci Pascal. Je l'avais dit. Excusez-moi. Non, vous avez dit. Non, j'explique. C'est très important. C'est à demi-mot. C'est les bâtiments déjà construits qui pouvaient être réceptionnés par l'État. Elle parlait ce taux de 20. C'est par rapport aux bâtiments déjà faits. Moi, je l'arrive. Allez-y rapidement parce que vous devrez aborder ce qu'on sujette. La totalité des questions, nous sommes en novembre. Elle a dit de 20%. Comment on lui pose la question ? Comment ça peut-être aussi faible ? Elle patauge. Parce qu'elle a commencé à bégayer et pour expliquer finalement, il y a certainement des souverains en construction. Maintenant, si vous, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un d'engagé politiquement, vous faites une petite enquête, vous remarquerez sur le terrain, les chantiers sont en arrêt. La majorité. Aujourd'hui, on peut se poser la question en 2024. En principe, l'argent est sorti, on doit avoir les ouvrages. Posez-vous la question de combien vous avez été livré. Alors, allez-y à la question posée. Maintenant, la question qui est posée, vous savez, je suis un peu, à chaque fois, un peu éberlué d'entendre mes amis, nos amis qui sont au pouvoir, de revenir dans des accords du 23 mars. Qui est au pouvoir, Pascal ? Nos amis qui sont du pouvoir. Mais c'est lui qui a cité tout à l'heure l'accord du 23 mars. Oui, c'est lui. Il est au pouvoir. Il est du pouvoir. Du pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. Il est du pouvoir. Parce que nous avons tendance, face à l'incompétence et à l'incapacité de ceux qui administrent aujourd'hui, nous disons, oui, l'accord interne, l'accord de 2003, l'accord, 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 la question n'est pas de l'accord. Est-ce que cet accord aujourd'hui a eu des effets ou pas ? Mkunda qui avait signé des accords, il est où ? Il est où ? Vous voyez que les animateurs de certains accords ne sont plus là. La question n'est pas là. La question aujourd'hui, est-ce qu'accord ou pas ? Vous avez eu la République démocratique du Congo avec une constitution et des institutions et même de l'argent pour l'administrer ou pas ? Vous l'avez eu. Vous avez eu une armée qui était opérationnelle et vous l'avez eu. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas eu ? Vous avez même eu une population et un territoire dans son entièreté. Alors, sur toutes ces questions, on peut espérer, si je reviens à ma question, voir le Congo vendre ses morts. Si le Rwanda l'a fait, avec moins d'un million de morts, le Congo a la plus forte chance d'obtenir l'appui du monde de l'Uni, pour ne pas dire. Je suis choqué de considérer que les déplacements chefs d'État peuvent être pris avec autant de légèreté. Si c'est un voyage officiel, vous ne le savez pas. Le porte-parole du chef d'État, ces communicateurs ne sont pas un voyage officiel où se trouvent les chefs d'État de la République démocratique. J'ai posé la question à Pascal, il m'a demandé de dire à cet auditeur-là, à cet spectateur. Non, 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 c'est un voyage officiel. Moi, je parle déjà des communicateurs de chef d'État. Il est où ? Ils sont incapables de nous dire. Il est où, selon vous ? Parce que c'est vrai, le RTBF avait lancé SG lui disant qu'il est au Rwanda qui galit. Mais nous, nous avons entendu qu'il est en Malaisie, il est parti prendre des vacances. Si c'est un voyage officiel, nous sommes censés savoir... Il m'a dit que beaucoup de groupes sont infiltrés, très, très, très infiltrés d'ailleurs. Alors, Pascal devrait nous dire où se trouvent les chefs d'État officiellement. Ou bien alors, il est officieusement, officieusement, sous son temps qu'il est en vacances. Et là, c'est irresponsable. Non, il m'a dit qu'il n'est pas dans le précaré du chef. Donc, il se réserve de répondre à cette question. Alors, on peut se permettre de spéculer. Pourquoi est-ce qu'elle combatte ces spéculations ? C'est-à-dire que ceux qui partent, ce sont des énigmes de la République. Lorsqu'on s'interroge, à un moment secretien, on n'a pas de gouvernement. Ou les Congolais sont en train de mourir sous le bon. Ou est parti le chef d'État de la République démocratique du Congo. Ou on est en train de sortir, soi-disant, au cadre de l'AFC, nous dire que tout le monde fait partie de l'AFC. C'est pour cela qu'ils avaient instauré, ils avaient fait la levée de moratoire des pleines de mort. D'abord, s'attaquer aux politiciens qui ne sont pas armés pour leur dire « Nous allons vous faire peur. Nous allons vous arrêter et vous terroriser pour dire « Vous risquez d'être pendu ou tué. » Comme ça, vous allez arrêter de critiquer l'AFC. Encore que là, c'est l'enquête préjudictionnelle. Je me dis comment est-ce qu'on a pu livrer tous ces secrets ? Est-ce que ça ne permettrait pas à ces gens de sortir ? Non, non, ce n'est pas une enquête. Vous voyez déjà les secrets sortis à partir de Kabouya qui n'est pas, je crois, au niveau de créditation de secrets d'État, n'est pas le plus à même. Pour venir accuser Kabila devant ces militants et exciter. Alors oui, la vidéo n'a pas filtré. La vidéo a été sortie par les services. Nous avons des services qui sont compétents. Le problème dans notre pays, lorsque à chaque fois un régime change, c'est un politicien et encore, il faut qu'il soit compétent, mais quelqu'un du pouvoir qui vient de supplanter les services pour dire « Orientons le service vers les intérêts particuliers et privés. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui nous livre des noms, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. À part le pouvoir qui a reçu le N23 ici, tout le monde est coupable. Claude Bayard, parce que moi, je lis Claude Bayard, le verbe, oh, c'est quelqu'un qui a des arguments, il n'a pas besoin de prendre des armes. Il faut arrêter avec ceux-là. Et là, j'ai complètement compris pourquoi est-ce qu'on a fait l'événement de moratoire de plein de morts. Et voilà pourquoi on vous disait que les policiers étaient visés. Parce que ceux qui sont les plus virilents en termes de critiques, aujourd'hui, ils sont contenus dans une supposée liste de l'AFC. Mais je crois savoir que le pouvoir, c'est où se trouve M. Nanga quand même. Quand on voit cette population la clamer, vous savez où son adresse. Allez le chercher. Arrêtez de distraire le Congolais. Arrêtez de distraire le Congolais. Nous parlons des génocides Congolais. Je vais essayer de conclure. Je suis quand même aussi choqué en termes de... Non, ce n'est pas Félix-Antoine Chiseké qui a sorti Paul Kagame et le Rwanda devant le... Comme les bourreaux. Non. Mais... Toutes les enquêtes... Mais il a dit qu'il faudrait inscrire ça dans l'actif du chef. On peut, on peut. Moi, ce que je peux l'inscrire, c'est qu'il y a une appropriation auprès des Congolais de cette question et d'où les sportifs, certains acteurs qui ont fait cette médiation avec non pas les dirigeants des pays étrangers et des occidentaux mais avec la population. C'est en cela que la donne change. C'est-à-dire que nous avons su convaincre les populations que celui dont vous êtes en train de compatir en permanence qu'il est victime du génocide est un génocidaire à son tour. Et ça, c'est ce que nous avons réussi. Mais le rapport Maiping, c'est Nations Unies. Le rapport Maiping a documenté la participation. Je ne dis pas mais Kabila a dénoncé les intrusions de Rwanda pour lui donner même plus de crédit à ses dénoncements. Il a même dit voilà, le Rwanda vient de chercher les Hutus ici extrémistes. Nous allons les accompagner. Qu'est-ce qui manque au Congo, Eric, rapidement ? La cohésion nationalement ! Est-ce que c'est la faiblesse de la diplomatie alors que Pascal ne me contredira pas ? Le gouvernement parle d'une diplomatie ajussante. ça veut dire que c'est une chose de son contraire quelque part ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la diplomatie ? Non mais justement convaincre le monde un peu comme l'a dit. Convaincre le monde, tout le monde le sait. Il ne s'agit pas de convaincre. Mais qu'est-ce que nous faisons pour convaincre ? Pour reconnaître. Vous l'avez dit, le Rwanda, la France a demandé à Moutou d'ouvrir les frontières pour que le Moutou rentre, pour éviter les génocides. La France, par ses services, savait pertinemment ce qui s'est passé à l'Est. Il n'y a que nos amis qui sont au pouvoir qui semblent ignorer mais Pascal le sait parce qu'il a dit Charles Onana. Il sait qu'il ne le sait pas. Quelle intellectuelle peut prétendre aujourd'hui que la France, puisque les Etats-Unis ont pris le Rwanda ? Mais pourquoi est-ce qu'on n'appuie pas le Congo ? Pourquoi on ne reconnaît pas ce génocide ? Mon cher, parce que nous ne parlons pas la même langue. C'est simplement... A l'interne, c'est ce que vous voulez dire. Je ne parle pas de la langue en tant que français, l'anglais. C'est-à-dire que nous ne nous comprenons pas avec qui nous parlons et quels sont les... Oui, parce que la question elle est subhumanale. La preuve en est que quelqu'un arrive au pouvoir, tout ce qu'il trouve à faire combatent ceux qui sont là. En fait, si nous regardons le comportement des acteurs politiques congolais, moi tout ce que je veux, je veux rester au pouvoir quitte à brader la République mais tant que je chasse mes adversaires, je veux m'assurer de rester interne à mon pouvoir. Donc le problème, c'est l'absence de la cohésion nationale d'où il faudrait faire revenir tout le monde autour d'une table. C'est primordial parce que nous, la République démocratique du Congo n'a pas besoin du monde pour vivre. Parce qu'elle l'a dit quand il s'agit ici de la belle culture, nous pouvons vivre en autarcie, nous pouvons vivre sans exploiter nos minerais puisqu'elles ne profitent pas. Mais ici, nous bradons nos richesses, nous bradons nos bien-être, nous bradons même les Congolais puisqu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Qui en est responsable à l'interne ? Le premier lieu c'est le chef d'État. Est-ce qu'il faut réunir tout le monde autour d'une table un peu comme d'aucun l'on dit ? Non seulement réunir, mais pour quoi faire ? Pour dire quoi ? Parce que quand on parle de la politique et de la cohérence, on dit oui, le social. Mais pourquoi pas réduire les trains de vie des institutions ? Parce que c'est ça la façon de désamorcer la crise, de considérer tous les Congolais comme ça. Les gens sont foutrés, c'est ce que vous voulez dire ? La frustration est permanente. Des mandats, prendre des motos et aller marcher dans l'eau. Ceux qui vivent en fonds de Kinsouka, ils n'ont pas de routes pour venir travailler. La frustration est permanente. Maintenant, quelle action poser pour la frustration ? Tantôt, il y en a qui mieux au mieux. Tantôt, il y en a qui défendent des Koulounas. Des Koulounas fabriqués par... Tantôt, il y en a qui prennent de ça. Il relève un aspect. Il dit que le vrai problème, c'est l'absence de la cohésion nationale à l'interne. D'où le chef en est responsable parce qu'il faut commencer par réunir tout le monde et savoir comment convaincre le monde. Encore qu'il dit, là, c'est question de mauvais espoir parce que tout le monde connaît le problème qu'est qu'on est le Congo. On va venir à la question mais vous me permettrez de balayer un peu. Allez-y rapidement. Parce qu'on en finit. Lorsque j'ai évoqué l'accord du 23 mars 2009, c'est pour vous démontrer justement la politique de déportation. Et ça, vous allez trouver dans cet accord. Le Rwanda, le fait, il nous font la guerre, il nous chasse, il prenne les leurs, il vient les déplacer, les mettre là. C'est comme ça que j'ai expliqué. Sans génocide. Justement, pourquoi me contredire ? Non, je vous comprends. Parce qu'on l'a évoqué dans l'accord et ça, c'est matérialiste, nous devons l'évoquer. Deuxième mot, le déplacement du chef. Ce n'est pas à moi d'apporter les preuves. Lui, il allègue. Si personne ne connaît, on est autorisé à se répliquer. Allez-y, Pascal. Il allègue. C'est lui qui allègue, c'est lui qui doit apporter les preuves. Il doit dire à l'opinion, parce qu'il y a l'information, que le chef est plutôt à tel endroit. Ce n'est pas à moi. Troisième mot, peine de mort. Il ne va pas me prouver le contraire. L'acte du moratoire, il est où ? Vous l'avez lu ? Vous êtes avocat. Pourquoi l'avez-vous ? La note en l'évoque. Non, 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 non. Allons-y calmément. Allons-y calmément. Vous êtes avocat, moi, je ne sais pas pourquoi. La peine de mort existait toujours depuis votre naissance jusqu'en 2003. N'est-ce pas ? Le moratoire dont on parle, on évoque aujourd'hui. Juriste, je suis en face. Moi, en tant que juriste, je parle de la Constitution qui est démunie en 2006, qui rend tout ça qu'à dire. Excusez. Attendez, on n'a pas dit le moratoire. C'est la Constitution qui mine le moratoire. Oui, la tolérance. La tolérance, Eric. Allez-y. Le moratoire n'existe pas. Vous n'aurez pas cet acte-là. Vous venez ici parce que nous l'évoquons souvent, chacun, quand il vient, moratoire, moratoire. Que personne vous exhibe un document moratoire qui a été signé. Ça n'existe pas. En d'autres termes, la peine est toujours là. Lorsqu'ils prononcent leur sentence, ils vous disent quelle personne est condamnée. La peine de mort. La peine de mort existe. Et lorsqu'on veut maintenant l'exécuter, non, on a parlé plutôt de la suspension autrement. Le moratoire, c'est par rapport à l'exécution de la peine de mort. Est-ce qu'il y a un acte de suspension ? Vous l'avez où ? On n'a pas le 2004. C'est vrai que c'est un débat que vous rélevez. Nous allons faire un profondariat dans la commission. Élaborer. C'est une question de droit qui est sur nous. Sinon, lors de... Lorsqu'on a repris la décision par le ministre de la Justice ici, c'est le président qui prendrait une ordonnance pour abolir ce qui a été pris avant. Mais là, c'est encore que les principes de l'acte contraire devraient être respectés. Ça n'existe pas, mon frère. Et donc, ça n'a rien à voir avec les opposants, tout ça. Non. Ici, il s'agit de hautes trahisons contre le pays. Quatrièmement, lorsqu'il parle d'Éric Mkouba, celui qu'on a interrogé la fois, qui a cité des opposants, nous voulons défendre quoi ? Avec Éric, on se rencontre, on se dit bonjour. Ça s'arrête là. Là, nous le donnes, parfois, je ne sais pas. Les endroits ils fréquentent, parfois, je ne sais pas. Et moi, avec les mots, je viens seulement sur un plateau de télévision en train de défendre Éric. Ce que Claudel fait, Éric connaît Claudel à quel niveau ? Si c'est vrai, mais ce n'est pas à nous. Il n'a pas à tuiter. On l'a cité, les juristes, on l'a cité Claudel Moubaïa, on l'a cité Olingarconi et Consor. Mais il y aura un procès. Lorsqu'on va envoyer Éric à son juge naturel, il y aura une question, mais vous avez cité les gens. Est-ce que vous réitérez votre point de vue ? Oui, on fera appel à ces gens. Il y aura confrontation. Il a parlé, il lève justement rélevé le problème du fait qu'il y a plutôt derrière cette démarche une forme de règlement de compte. Mais comment vous allez parler du règlement de compte ? En vertu de quoi ? On règle les comptes à Loubaïa, Claudel ? Sur base de quoi ? Il a fait quoi ? Contre le régime ? Il a dit qu'on... Excusez, deuxièmement, le Tisekédiste Olingankoi. Qui serait l'homme le plus heureux du fait que c'est le Tisekéd qui est au pouvoir ? On va le régler des comptes communs pour avoir fait quoi contre le Tisekéd. Il y a des choses... Pourquoi on n'a pas cité les Moukouégués ? On a fini, Pascal. Pourquoi on n'a pas cité les Katoumouis ? Pourquoi on n'a pas cité les Fahoumouis ? Pourquoi il parlait de la cohésion nationale comme... Ceux qui, visiblement aujourd'hui, les vrais opposants de Tisekéd, pourquoi ils n'ont pas été cités ? Alors, il parlait de la cohésion nationale. Je pense que vous avez été... La cohésion nationale, c'est ça que Pascal prêche chaque jour. Nous sommes allés aux élections. C'est la démocratie... C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces génocides ne soient pas réconnus. C'est justement qui ont été frustrés l'en fait d'avoir échoué. Vous savez, tout le monde, lorsqu'on échoue, même lorsqu'on a effectivement échoué, on n'accepte jamais l'échec. Non, non, c'était bien, mais malheureusement... Mais il faut maintenant mettre tout le monde autour d'une table. Il s'agit de la nation. On ne gère pas un parti politique. Il s'agit de la nation. On se met tous ensemble. On regarde. On prend des décisions pour notre pays. Pour ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. La cohésion nationale, c'est ce qui est plus important pour un État à pouvoir aujourd'hui regarder autrement l'avenir. Alors, si l'appel des uns et des autres devrait être aujourd'hui pour qu'on trouve un cadre d'échange qui est la cohésion nationale, je ne vois pas en quoi, parce que... Comme élément déclencheur de la reconnaissance de notre génocide. Je ne peux t'encourager, surtout dans le contexte actuel où le pays est attaqué. D'accord. Voyez-vous ? Et vous prenez le point de vue de Mkwege, mais ça peut être très important lorsqu'on échange. D'accord. Vous prenez le point de vue de Fayoulou, ça peut être très important et ensemble on peut dire bon voilà pour notre pays, nous prenons telle orientation. D'accord. Merci à vous. Merci Eric, on a fini. Merci beaucoup. J'étais juste, quand il disait que on vous arrête sur le domaine devant la justice pour établir les faits, j'allais poser lesquels je suis vous parler. Alors, on a fini l'émission. Merci à vous tous de vous avoir ce que je suis en magazine. Je suis en train de vous à la fin. Nous nous retrouvons demain, ça sera pour le deuxième numéro de la semaine. Merci à vous Pascal d'avoir été le nôtre. Avec plaisir de vous retrouver prochainement sur ces plateaux de questions. Merci à vous Eric également pour vos analyses pertinentes. Merci. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Alors, merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné ce matin. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain.